Je ne sais pas, il y en a tellement de beaux depuis l'âge, c'est tellement changeant, c'est tellement, je ne sais pas, j'aime bien la définition de Bertrand Blier, dans un bouquin, parce qu'il le compare au soutien-gorge, en fait, et il dit ce qui fait qu'un paysage est beau, ce n'est pas le paysage, le paysage, on s'en fout, c'est un pont Eiffel, c'est l'ouvrage du génie civil qui fait que le paysage est beau, mais bon, c'est une définition qui me fait rire, mais ça ne me correspond pas, parce qu'il dit après que c'est le soutif qui fait que la femme est jolie, mais je ne sais pas, il y en a tellement qui me plaisent des paysages, des ciels de nuit, la mer, la campagne, en plus, le même paysage, il se renouvelle tellement quotidiennement, je ne peux pas avoir de réponse précise. Tu sais, ça sert à quoi ? À tout et à rien ? Je ne sais pas si on peut s'empêcher de penser, des fois j'aimerais vachement m'empêcher de penser, mais moi je n'y arrive pas, je suis sûr qu'il y a des sages indiens qui arrivent, mais moi je n'y arrive pas, et ça sert à tout et ça ne sert à rien, ça sert à, je ne sais pas s'il y a une différence entre penser et réfléchir, il y en a beaucoup, mais tu vois spontanément le premier truc qui m'est venu en tête c'est le muguet, j'adore l'odeur du muguet, je trouve que c'est vraiment une odeur d'une fraîcheur, d'une rareté, j'aime beaucoup l'odeur du muguet, ça n'a rien de politique, parce que le muguet est un truc de coco et tout, mais vraiment l'odeur du muguet c'est une odeur que je trouve totale, ronde, j'adore ça, après il y a plein d'odeurs que j'aime, j'aime l'odeur de la ferraille, j'aime l'odeur quand tu la travailles, il y a plein d'odeurs, c'est vachement important les odeurs d'ailleurs. Chez des gens, quand tu rencontres des gens, l'odeur qu'ils ont, l'odeur de la peau, l'odeur de la peau ou dans le corps, il y a plein d'odeurs, mais ouais, ce qui m'est venu vraiment en premier dans la tête c'est le muguet, je veux dire le muguet, pour déconner Dick & Neck, parce que vraiment ils ont dû vraiment rigoler à faire ce film, mais j'aurais bien aimé trouver un truc plus intello, mais en même temps c'est très intello, moi je ne sais pas. Ouais Dick & Neck pour vraiment bien se marrer, pousser à fond les choses, après dans un film de Roy Anderson peut-être, parce que c'est tellement étrange, c'est tellement blafard, glauque, mais super rigolo que, ouais, Dick & Neck ou un Roy Anderson, je dirais ça comme ça de prime abord. Et l'amour ? C'est une chanson ? Non, non, qu'est-ce que je peux dire sur l'amour ? Ben, c'est un peu comme la vie, enfin, plusieurs choses que j'ai dit avant, ça rejoint le bonheur pour moi l'amour, dans le sens où c'est du boulot, mais c'est un super beau boulot. Je n'arrive pas à le voir autrement, j'ai eu des moments où je n'étais pas bien dans ma vie à cause de ça, d'ailleurs il n'y a que ça qui m'affecte, après le reste je m'en fous un peu, les problèmes de thunes, des problèmes matériels, je m'en tape un peu, il n'y a que ça qui a réussi à m'affecter dans ma vie, l'amour. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un super beau boulot. Il ne faut pas que ça devienne un effort, je n'aime pas la notion d'effort dans l'amour, j'ai la chance peut-être que ça me vienne, ou je ne le sente pas comme un effort. Et c'est super important quand même, c'est le moteur pour moi, c'est vraiment le moteur. Ben eux quoi, ce qu'ils sont, ce qu'on peut partager, de dit et de pas dit, de verbaliser, de chimique. Justement tu vois quand tu dis et l'amour, c'est ça quoi. Il y a des gens aussi, tu ne t'es pas forcément à 200% avec eux dans ce que tu dis ou ce que tu fais, mais c'est là quoi. Il y a quelque chose qui te plaît, oui, qui te plaît quoi. Et chez les autres, ce qui me plaît, c'est ce qu'ils sont. Je pense que c'est aussi un miroir pour chacun quoi. C'est ce qu'ils sont, ce qui te rend bois, ce qui t'apprennent, ce qui te font grandir, ce qui te font pleurer, ce qui te… ouais. C'est ça qui me plaît chez les autres quoi. J'ai plutôt des bons souvenirs, même si j'ai peu de souvenirs, j'ai plutôt de bons souvenirs. J'étais plutôt bien, je me sentais bien. J'avais des caleçons en éponge, là, c'était super confortable. J'étais à la campagne, j'étais bien avec mon frère, j'étais bien avec mes parents. J'étais bien en pension, j'étais bien avec mes amis, j'étais bien en voyage, j'étais… après, comment j'étais… ado, j'étais un peu gros, donc j'étais complexé. Mais c'est pas grave, parce que j'ai réussi à me taper la nana dont je rêvais, donc tout s'arrange. Et… mais enfin, non, j'ai plutôt des bons souvenirs. Passer aspirateur, vraiment, ça me gonfle. Et… vraiment, le saumon, si je peux m'en décharger tout le temps, c'est laver la salade aussi. Je déteste laver la salade, mais à un point, c'est effrayant. Ça me gonfle de laver une salade. Après, qu'est-ce que je déteste faire ? Je sais pas. De plus important que ça, démarcher les choses, pour moi. Il faudrait que j'aille voir des galeristes, que j'aille voir des gens, que j'aille dans les vernissages parler aux machins de la drac, aux machins de la frac. Ça, ça me surgave. Ça me surgave, parce que… justement, ça me demande vraiment un effort, quoi. Et comme quoi, il n'y a pas qu'un amour que je n'aime pas faire des efforts. Ha, ha, ha ! Entre 8 et… non, quand même pas. Non, entre 12 et… et 90. Je sais pas. C'est une question, il y a plusieurs… Vraiment l'âge que je me donne, ouais, c'est entre 12 et 90, parce que j'ai vraiment l'impression d'être… d'être super débile comme un ado, et j'ai vraiment, 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 je le revendique. Devenir adulte… S'il devenir adulte, c'est acheter un écran-placement à crédit ou un canapé avec la carte Ikea Family, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Le modèle qu'on essaie de nous vendre, tu vois. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester un potache toute ma vie et dire que des conneries toute ma vie, parce qu'au moins, j'aurais bien rigolé. Et jusqu'à maintenant, vraiment, je rigole bien. Et sinon, l'âge que je me donne, oui, entre 12 et 90 aussi, parce que justement, par rapport à plein de choses, je ne suis pas forcément quelqu'un de tolérant, je ne suis pas forcément quelqu'un de… je le suis, mais en même temps non. Donc je suis un vieux con, j'ai des réactions de vieux con aussi, que j'assume aussi complètement. Et donc voilà, j'ai entre 12 et 90 ans. Comme beaucoup de gens. Une seule, je ne sais pas. Oui, si, forcément, mon père, si on veut jouer à ce bon Dr Freud. Oui, forcément, oui. Parce que c'est celle que je connais depuis le plus longtemps et qui a été la personne la plus présente dans ma vie depuis autant de temps. Mais sinon, il y a des gens qui m'ont influencé, oui, vraiment beaucoup. Je pense que c'est ça aussi, l'amour amical, l'amour des rencontres, quoi. Il y a des gens, forcément, qui t'influencent. Parce que pour des petites choses, toi, des fois, t'es complètement con, t'es dans un angle de mur et cette personne te montre comment penser différemment, réagir différemment. Et tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ce genre de choses. C'est ça qui est super, quoi. Je trouve, quoi. Hier encore, j'étais avec un copain, au troquet, on s'est croisé par hasard et j'ai eu sa manière d'appréhender les choses. C'est un bonheur, quoi. Tu te dis, putain, j'ai beau essayer de m'en foutre, qu'est-ce que je suis con, encore. C'est lui qui a raison. Et il n'y a pas une personne qui m'a influencé. Il y en a plusieurs. Mais c'est comme les voix, c'est comme l'amour, c'est comme... Non, il n'y a pas une personne qui m'a influencé, non. Il y en a... Pas beaucoup, mais il y en a, ouais. Et d'ailleurs, c'est des gens qui me composent. J'aime bien le dire comme ça. Je pense qu'on est tous composés de rencontres, de personnes, de... Il y a même des connards qui te composent pour lutter contre ta connarditude. Et du coup, tu as juste pour te dire, tiens, j'ai pas envie d'être comme ça. Ou d'avoir ce trait de caractère, de connard, mais... Ouais, je crois qu'on est... Enfin, je suis un bloc de personnes, quoi. Comme la culture, c'est comme des... Toutes ces choses-là, quoi. La culture, t'as pas une culture, tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends... Et en général, les gens qui ont une monoculture, ils sont chiants comme la pluie, quoi. Ils sont insupportables, quoi. Les profs qui... D'espagnol, ils te parlent que d'espagnol, ça m'amuse pas. Deux secondes, quoi. Enfin, si, deux secondes, mais après... Je pense que c'est encyclopédique, tout ça, quoi. Les personnes qui te composent, l'amour... C'est pareil, quoi. C'est important, l'amour, mais t'as plein de... Mes amoureuses me composent. Ils font que... J'essaie de m'améliorer. Au moins un amour, mais c'est pas évident. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. Il y a plein de gens qui... Qui t'influencent comme ça. Et tu prends... Tu prends des petites choses, quoi. Comme il y a sûrement des gens qui prennent des choses chez moi aussi, voilà, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est un... C'est la vie, quoi. Ça roule. Le don d'ubiquité est rationnel ou irrationnel ? C'est quoi rationnel ? Parce que déjà, le don d'ubiquité, c'est pas rationnel, remarquez. Je sais pas. De temps en temps, j'irais bien voir mon père. Juste pour savoir... Ben, où il est ? Qu'est-ce qu'il fait, tout ça ? Comment on sait ? Après. Je crois que le don d'ubiquité, j'aimerais bien aller voir, ouais. Les deux grosses questions de l'humanité, le cul et la mort. Non mais c'est vrai, c'est les deux grosses questions, c'est les trucs dont on a pas la réponse, quoi. Et du coup, ouais, c'est le... Après, de manière tout à fait pratique aussi, j'aimerais bien être avec ma chérie dans le gare. Mais bon, voilà, quoi. Mais réellement, ouais, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Approfondément. Ben, d'ailleurs, je l'ai pas. Donc elle m'emmerde pas, en fait. Elle m'emmerde d'un point de vue. Moi, directement, elle ne m'emmerde pas, mais elle m'emmerde d'un point de vue. Je sais qu'elle est là, quoi. Et que c'est la plus grosse arme de destruction massive qui existe. Et oui, oui, c'est vraiment un truc... Je suis pas du tout militant, j'ai peur des militants. Mais c'est le seul truc pour lequel je... Enfin, y a rien à faire en plus. Mais je pourrais réellement rentrer presque en terrorisme, quoi. Contre la télé, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est vraiment un des objets les plus dangereux qui existe au monde. C'est pire que des bombes, c'est pire que des... Parce que c'est réellement dangereux. Parce que c'est... C'est pas maîtrisé par des... Comment dire ? Par des professionnels, quoi. Tu te dis des bombes où il y a des militaires, des gars comme ça, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais bon. C'est des professionnels, des choses dangereuses qui manipulent, alors que la télé, non, quoi. C'est vraiment, vraiment dangereux. C'est de la néocolonisation, c'est de la destruction massive de personnalités, de tout un tas de choses, quoi. Pour moi, ça nivelle vraiment par le bas, quoi. Et on... C'est un des facteurs qui fait que... Un des facteurs majeurs qui fait que, je pense que vraiment, on va dans le mur, quoi. Notre société de 2011, vraiment, on y va dans le mur, mais bien comme il faut. Et vraiment à cause de la télé. C'est vraiment un gros, gros danger pour moi. Et c'est un vrai choix politique de pas l'avoir depuis plus de vingt ans maintenant. Si les poules avaient des roues... Moi, j'organiserais des courses, hein. J'achèterais un terrain, j'aurais des courses de poules. Parce que comme truc débile, y a pas mieux. En plus, ça ferait très redneck comme truc. Il y a déjà des courses de cochons, des courses de poules, ça doit être super. Je sais pas où elles iraient, ces petites poules. Mais je pense que si elles avaient des roues, elles auraient des roues. Elles feraient leur vie de poules avec des roues. Non ? Pareil, quoi. Ça reste une poule. Je crois que ça resterait une poule. Elle aurait des roues, c'est tout. Ça serait plus rigolo. Mon travail... Je suis un peu perturbé en ce moment avec mon travail à cause de ce qui m'est arrivé. Donc je suis en pleine recherche de redéfinition, en fait, justement. Parce que je sais pas. Parce qu'après avoir perdu ces toiles et ces moulages, là, je sais pas. Je sais pas. Justement, je me posais la question si c'était juste ce que je faisais. Et je crois pas, en fait. J'étais assez dans l'auto-séduction, dans... Pas l'auto-flagornerie, mais l'auto-séduction. Ouais. J'allais vers des choses qui me plaisaient, forcément. Mais qui étaient peut-être un peu faciles. Et j'aimerais plus aller aux fights, là, en ce moment. Aller justement dans des choses qui m'énervent, dans la société, et d'essayer d'en faire un truc. Pour me satisfaire encore plus. Après, il faut trouver le moyen de le faire, de le rendre. Je suis plasticien, donc, de le rendre plastiquement, quoi. Avec des formes. Donc je suis en recherche de ça. Mais du coup, définir mon boulot, là, aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu du mal. J'ai un petit peu du mal de définir. Définir mon ancien boulot, ben, je l'ai fait. Mais j'aimerais, ouais, justement, trouver des définitions en adéquation avec moi-même. Dans ce qui m'énerve et dans ce que je suis aussi, quoi. Je suis quelqu'un, je pense, je suis un affectif affectueux. Donc, quelque chose qui va là-dedans aussi. Quelque chose qui va dans la potacherie aussi. Je suis très potache, j'adore ça. Et dans mon boulot, j'aimerais que ça rejoigne la manière dont je suis potache dans la vie, quoi. C'est-à-dire, je suis pas potache parce que je suis complètement débile ou... Mais je trouve qu'il y a plein de fois où il y a des mots qui sont dits et je trouve réellement que ça sert à rien, quoi. C'est totalement condescendant, c'est totalement... Le nombre de fois où tu te retrouves dans... Enfin, ça m'arrive de moins en moins, c'est très chouette. Mais le nombre de fois où tu te retrouves dans des repas où, finalement, tu vois... Tout le monde est d'accord. Tout le monde s'écoute parler. Et ça me fait chier. Donc, du coup, avec le côté potache, en disant des grosses conneries, sortant des grosses vannes, des gros jeux de mots, tous plus pourris les uns que les autres, ça casse ce côté-là, quoi. Et dans certains milieux, moi, quand on me dit... Putain, vraiment, on peut pas être sérieux avec toi. Ouais, ben non, quoi. Et tant mieux. Franchement, tant mieux, quoi. Parce que si être sérieux, c'est se regarder le nombril et s'écouter parler. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, j'aimerais vraiment que mon boulot... Que j'arrive plastiquement à rendre ce côté-là potache par rapport à la société qui m'entoure, quoi. Que j'exècre et que j'adore. C'est super ambivalent, quoi. Parce qu'en même temps, je suis très heureux. Je suis très bien dans ma vie. Je suis vraiment content d'être en 2011 et tout ça. Et en même temps, il y a évidemment des tombereaux de choses qui me déçoivent, qui m'emmerdent, qui me... Mais bon, j'y peux rien, moi, personnellement. Donc, je m'en fous. Ou alors, je fais potache. Bien sûr. Bien sûr. C'est important, les miroirs. de se regarder comme on est. En même temps, c'est bizarre parce que des fois, tu n'es pas symétrique. Donc, tu vois ton asymétrie dans un miroir. Des fois, dans un miroir, tu ne te vois pas comme les autres te voient. Mais oui, bien sûr, il te dit la vérité en miroir. Tu peux des fois te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à ton miroir. Sauf si c'est un miroir des formes en lui-même. C'est... Oui, oui, bien sûr. J'en ai forcément, mais vu que j'ai fait une école de chant, ça me perturbe. J'en ai plein, en fait. Mais vraiment, quand j'étais petit, je la chanterais très mal en plus parce que je n'ai pas les paroles. Mais on avait un album de Titier Grominier qui était vachement bien. Et c'était des chansons de Titier Grominier. Mais je n'ai pas les paroles, donc j'essaye de les trouver. Je peux juste fredonner l'air ? Ça faisait... Et là, il y avait Grominier qui répondait « Oh oui ! » Et avec la voix de Titier qui faisait... C'était un peu d'inspiration de Boris Vian, mais c'était très rigolo. Parce qu'il y avait la voix de Titi et de Grominier. Ouais, c'est vraiment la chanson d'enfant que je retiens. Et on avait un vinyle de Johnny Hallyday aussi, qui était vachement bien, qu'on adorait. Avec mon frère, on se le mettait comme ça. On était vraiment petits, quoi. Avec des jojos incroyables. Qui dit « Je m'appelle Jean-Philippe, je suis né à Paris, vous me connaissez-vous ? » Sous le nom de Johnny. Et il était complètement débile et tout. Mais la musique derrière était vachement bien. Se sentir bien. Sans... Sans aucune autre pensée. Même des fois de même pas, sans rendre compte, quoi. De te dire... Quelques heures après... Putain, qu'est-ce que j'étais bien, quoi. Ma maman fabriquait des trucs comme ça quand elle était petite, ouais. Des trucs en coquillage, pour gagner des cacahuètes. Des petits gâteaux, sinon avec des messages dedans. Hop. Je le mange, hein. On va pas m'aller en faisant ce crunch-crunch dans le micro. Alors, il y a marqué, je dois le lire, est-ce qu'il y a marqué ? Oui. L'année la plus difficile durant le mariage, c'est l'année où vous vous êtes marié. Non. Alors là, je crois qu'on touche à un sujet que je ne connais pas. Parce que je me suis jamais marié. J'ai fait récemment le mariage d'un ami, mais je sais pas, c'était très récent, donc... Je sais pas du tout. L'année où je me suis marié... L'année la plus difficile, c'est l'année où tu te maries, c'est ça ? Voilà. Alors... The most difficult year during the marriage is the year when you marry. Il faut accepter, il faut s'habituer, c'est ça ? Sûrement. C'est l'adaptation. Oui. Faire quelque chose à deux. Choisir... Métaphoriquement, je peux le voir comme ça. Merci, Maël. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est vraiment ça, tomber sur ce truc. Ben-y. Oui, bon... Je peux le voir avec vous. Qu'est-ce que le Rob a fait ? L'autre? Non, c'est un collé. Quelqu'un ? Voici ? Je ne veux.